Musique Cette revue de presse vous est offerte par Fadjou Delis avec ses yaourts faits maison à l'arôme naturel. Pour la rupture du jeûne, offrez-vous les yaourts nature Fadjou Delis 66 17 00 27. La revue de presse de ce mardi 20 avril 2021, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. La cour constitutionnelle proclame ce mercredi les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril dernier, nous informe le soleil levant. Quelques jours donc après la proclamation des résultats provisoires, la haute juridiction confirmera l'élection du duo Talon Talata, explique Décryptage Info. Et pour que la victoire du duo présidentiel soit effective, il y a eu des acteurs politiques qui ont travaillé dans l'ombre. La Nouvelle Gazette nous dévoile Koragounouzime, un grand acteur du chaos. Décryptage Info n'est pas resté insensible face aux prouesses de l'honorable. Le journal parle des acteurs de la victoire à Kalalé. Leader politique et élu une troisième fois consécutive à l'Assemblée Nationale, Koragounouzime a un contrat de vieille date avec les populations de Kalalé et celle de toute la 7e circonscription électorale. Ses nombreuses actions pour le développement de ces localités le présentent comme le leader le plus écouté dans Kalalé et ailleurs. En témoignent les bons résultats obtenus pour ce vote. C'est dans les fièvres qu'il contrôle que le chaos a été total, écrit le journal, soutenu par Seidan Orubata, Fousseni Oli, Boni Imourou et autres. Les consignes ont été reçues et exécutées largement dans ces milieux. A l'arrivée, le duo Talon-Talata a reçu 82% des suffrages exprimés, un taux qui excite le calard du Nord qui y consacre sa manchette du jour. Le député Koragounouzime et ses lieutenants, grands acteurs de la victoire du duo Talon-Talata à Kalalé. Une large victoire qui exprime aussi la volonté des populations de cette commune d'accompagner le président Patrice Talon et la vice-présidente Mariam Chabitalatazime pour ce quinquennat. Parlons toujours de la présidentielle, avec les violences préélectorales au cours desquelles une vingtaine d'éléments des forces de défense et de sécurité ont été blessés. Une délégation du parti Moëlle-Bénin, conduite par son président Jacques Ayadji, est allée à leur chevet à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Selon le communiqué rendu public à l'issue de la visite relayée par le Matinal, le parti s'insurge contre cet acte digne d'une agression des mercenaires d'une autre époque. Pour le parti, justice doit être faite, souligne le Matinal à sa une. En tout cas, un à un, la police est aux trousses des instigateurs d'actes de vandalisme et de troubles à l'ordre public, renseigne fraternité. Mon confrère poursuit que c'est de façon méthodique que tout est mis en place pour situer les responsabilités. Certains l'ont d'ailleurs compris et ont pris la poudre d'escampette. D'autres sont interpellés dans plusieurs localités et placés en prison en attendant leur jugement conformément à la loi. Autre sujet avec cette polémique autour de l'installation des salles de classe numériques dont l'agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste ABSUCEP aurait été accusée de complaisance dans l'attribution du marché de la société Jenny SAS. Les responsables de l'agence donnent leur version des faits, publient Matin Libre. Selon le journal, aucune irrégularité ou acte de favoritisme, de corruption ou de prévarication n'a entaché le processus de passation et d'attribution provisoire de ce marché. Toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues à chaque étape de la procédure, contrairement aux allégations relayées par la presse pour jeter de l'opprobre sur l'agence que dirige Émile Kubali. Décryptage Info rapporte les arguments avancés par l'ABSUCEP qui vient blanchir la société Jenny SAS et qui conforte les responsables de l'agence dans leurs attachements à la bonne gouvernance et à la transparence dans la passation des marchés publics, conclut mon confrère. Finissons cette revue avec ce fait divers relayé par Fraternité qui titre que 9 collégiens ont été renvoyés pour dépravation des mœurs. La Nouvelle Gazette préfère être directe. 9 collégiens d'Aconana dans la commune d'Atiemé renvoyés pour affaires de sexe, selon le journal. L'administration a découvert qu'ils ont loué une chambre pour y passer de chauds moments sexuels pendant les pauses. C'est un voisin de leur lieu d'opération qui a vendu la mèche, fatigué par les cris des ébats sexuels tonitruants. Des élèves exclus pour avoir loué un local pour des parties de jambes en l'air pointe le Canard du Nord qui conclut qu'une rencontre entre le directeur, les parents d'élèves impliqués, le propriétaire de la pièce et la sécurité est prévu pour élucider cette affaire. Fin de cette revue de presse, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne CNTV Bénin et d'activer la cloche des notifications.